Il sait même pas comment il fait pour être autant en retard, c'est lundi ! Et le lundi, il paraît que c'est permis. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite les bienvenus pour ce JTD Geek du 18 janvier. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi il est 11h30 et donc du coup l'émission doit être publiée à midi pour que vous puissiez la voir le matin. Je suis extrêmement en retard, mais je suis surtout GSG, votre dealer d'accords. On vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h du matin pour votre résumé des news high tech et smartphone de la semaine. On commence toujours cette émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés à GSG Vidéo. Merci beaucoup ! Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir un petit peu l'émission et puis pour dire merci puisqu'on propose quand même un contenu 7 jours sur 7. Pas mal hein ! Presque à l'heure, on devrait être à telle heure aujourd'hui. Et également une spéciale dédicace à notre tipeur du jour. Je vous rappelle, l'émission est entièrement produite et réalisée par moi, mais produite par vous parce que vous êtes un peu les producteurs de l'émission. Vous pouvez me soutenir en m'offrant un café sur Tipeee comme hier par exemple pour Terry Pilou qui m'a offert un repas complet d'ailleurs. Vous pouvez offrir un don à un café, un café gourmand à un repas complet. Vous pouvez soutenir l'aventure, votre nom apparaîtra dans les crédits en bas et vous serez un petit peu l'instigateur de l'émission, le mécène. Et vous pourrez vous dire, cette émission, elle continue, c'est grâce à moi et on devrait certainement passer le palier encore une fois ce mois-ci avec un petit effort de chacun. Encore une fois, ça permet, voilà, on ne met pas un milliard de pubs. Je n'arrive pas à placer des produits. Mais vous pouvez soutenir un peu l'émission, voilà. Bon, ça c'est fait. On parle un peu des news du jour puisque hier, bien évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est le dimanche, on est en live. Ça veut dire que le JT n'est pas ce matin, mais entre 11h et midi le dimanche pour me laisser un peu, voilà, ma matinée de libre. Et on était en live, on a passé un bon moment. Les vidéos qui ont bien marché également. Bien évidemment, les vidéos des masques transparents. Je ne vais pas dire qu'on fait fureur, mais qu'on va amuser tout le monde. Et ma vidéo de Walking Street la nuit, qui a plutôt bien marché, je vous rappelle. Je vous propose également un live tous les jours entre 11h et midi, heure française, à Pattaya, sur Instagram. Voilà, vous pouvez me suivre, c'est Greg Le Geek. Et également, le samedi, on se retrouve sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle WTSBGLG, que vous trouverez. Bon, vous avez tout sur legeek.tv, c'est plus simple, c'est tout centralisé, c'est trop bien, c'est trop magnifique. On parlera des news du jour, bien évidemment. Aujourd'hui, c'était donc le lancement officiel du premier smartphone de la marque F-150, avec le F-150-2021. Ce n'est pas moi qui choisis les noms, ce n'est pas la peine. La première review du téléphone, enfin, je ne sais pas le premier, on nous a envoyé le téléphone, on nous a demandé de faire la review le 18. Donc, la review est tombée en ligne, vous pouvez découvrir ce téléphone-là, qui est en promo, en plus aujourd'hui, à 109 dollars, soit 90 euros. Bon, il est bien buggé, mais il n'est pas cher. Et puis, apparemment, il va y avoir des mises à jour et tout. La vidéo qui est disponible en français et en anglais sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous rappelle, on a maintenant 4 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel je propose les reviews. GLG Vidéo, sur lequel tu es actuellement pour les vidéos diverses et variées. Également, WTSBGLG, ma chaîne de vlog. Et la chaîne ByGLG, qui sera en fait les reviews uniquement avec la voix off en anglais. Et ma voix off en anglais, avec l'accent français, tout bien. Voilà, c'est tout magnifique. Donc, vous pouvez découvrir ce téléphone-là. Pour 90 euros, il est pas mal. En plus, il a vraiment de la gueule, quoi. Il ne faut pas se mentir, voilà. Bon, on parlera du Asus ROG Phone 4, qui devrait donc se dévoiler cette année-là. On commence à avoir des fuites. Bon, le Asus ROG Phone 3 avait déjà, le 2 et le 3 avaient déjà des batteries 6000. Donc, forcément, le 4 aura une batterie 6000 mAh. On devrait avoir une meilleure charge rapide. Et c'est certainement tout ce que vous allez avoir en 2021. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir d'innovation de ouf. Mais les charges vont aller de plus en plus vite. Et les appareils photo vont faire de plus belles photos. On n'aura pas la course aux pixels, puisque je pense qu'avec 100 millions de pixels, on est allé bien haut. Mais on aura une qualité des capteurs un peu plus sensibles, plus grands et tout. On aura une batterie de 6000 mAh sur ce ROG Phone 4. Une batterie de 6000 mAh avec une charge de 65 W. Ce qui paraît pas mal quand on voit que les anciennes générations sont à 30 W. Alors bon, c'est du petit argument qui permettra peut-être de patienter. On subodore que le téléphone aura bien évidemment le nouveau Snapdragon 888, un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 144 Hz avec Android 11. Bon, c'est du petit teaser, monsieur Asus. Ça fait drôle quand on te dit comme ça. J'ai failli faire une blague, rebondir avec la rime. Et je ne l'ai pas fait. Bien sûr. Bon, on parlera des nouveaux Huawei MateBook X Pro 2021 et MateBook 13 et 14. Bon, la grosse différence, c'est que le MateBook X Pro, lui, en version 2021, nouvelle génération de processeur Intel 11 pouces, bien évidemment. Mais cet ordinateur-là, c'est le meilleur de la gamme, en renouvellement bien évidemment. Enfin, renouvellement de la gamme, pas renouvellement de l'abonnement. Mais on aura un écran LTPS et surtout, on aura un écran tactile. Là où Apple n'a toujours pas compris que c'était quand même plutôt bien, au lieu de nous fourguer un iPad en disant « Oui, on va faire pareil. » « J'en ai un, fais pas pareil. » C'est de la merde. Tu ne veux rien faire avec. Bon, donc tu vas pouvoir avoir un truc tactile. Le truc sera en aluminium, de magnésium, de CNC, de l'espace Elon Musk et tout. Il est plutôt joli, il est plutôt classe. Les prix ne sont pas, par rapport aux spécificités de l'appareil, ne sont pas dingo. Encore une fois, dans les deux sens, on parlera du positif ou négatif. Mais le i5 avec 16Go de RAM plus 512 fait 1 388 dollars, soit un bon 1 100 euros. Bon, quand on voit comment il est spécé avec tout ce qu'il y a dedans et tout, on se dit qu'on est dans les tarifs. On est bien moins cher qu'Apple, d'accord ? Mais on est dans les tarifs de très très bons appareils. Encore une fois, alors là on a des trucs tactiles et tout. Les versions plus simples en 13 ou en 14 pouces, elles sont bien évidemment moins onéreuses parce qu'on a moins le tactile, on a moins les technologies, moins les haut-parleurs de fous et tout. Bon, c'est un renouvellement de la gamme. Pour l'instant, on a déjà les prix en Chine. Un lancement en Chine le 20 janvier. Il faudra attendre ensuite de les voir arriver un peu en Europe. A quel prix vont les fourguer ? Rajouter 20% de TVA et tout. Mais ce sont quand même de jolis petits notebooks. Si jamais tu en avais besoin d'un. Surtout dans cette gamme de prix-là. On parlera du Vivo X60 Pro ou Vivo X60. Non, plutôt le Vivo X60 Pro Plus. Parce que le X60 et le X60 Pro, on les connaît déjà. Mais là, on a la version Plus. Alors, il pourrait avoir un SD 875. Et là, la news, c'est qu'en fait, on parlait d'un 875 alors que tout le monde se dit qu'en fait, il l'avait déjà un petit peu annoncé. On aurait la nouvelle version du Snapdragon. Donc, bien évidemment, le 888. Et il semblerait, en fait, qu'il y ait deux processeurs. Un 875 et un 888. Le 888 qu'on connaît déjà. Et le 875, en fait, qui pourrait être un 865 Plus upgradé. Ce qui paraît cohérent. On a eu un 865. On aura un 865 Plus. Et ils se sont dit, comme on en a encore un petit peu sous le coude. Et que tout le monde sait qu'un processeur, ça peut s'en reloquer, augmenter la vitesse et tout. Ils se sont dit, on va en faire un nouveau. Puisqu'apparemment, ça tient. Ça tient sur la longueur et tout. Et on va sortir le 875. Donc, il serait positionné comme un 875 Plus Plus. Et en dessous d'un 888, quand même gravé plus fin et de nouvelle génération. Donc, c'est assez intéressant à savoir. Est-ce que Vivo aura donc ce nouveau processeur 875 ? Ou alors, est-ce qu'on aura plutôt un 888 ? On ne sait pas. Mais on sent bien que c'est le même modèle qui sera upgradé et dégradé, bien évidemment. On parlera de l'article du jour. C'est l'heure de retard que j'ai. Elle est écrite là. Le Xiaomi Mi Band 6 devrait donc arriver cette année. Puisque toutes les années, au mois de juin, Xiaomi nous propose une nouvelle élitération de son Xiaomi Mi Band. 2, 3, 4. Je crois que je les ai tous su. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc, forcément, j'aurai le 6. Comme la Soi 6. La Soi 6. S-O-I. Ceux qui auront vu les vidéos sur le geek.tv auront compris cette plaisanterie. Bon, le Xiaomi Mi Band 6. Donc, forcément, il sortira au mois de juin. Alors, on se demande, est-ce qu'ils vont arriver à nous faire un écran plus grand ? Et dans la news, on voit bien, c'est que oui, plus grand. Oui, non, peut-être. Alors, bien évidemment, on va essayer de renier un peu sur les bordures. Mais le truc, il est quand même relativement fin. Et si après, on élargit, on arrive plus sur une montre connectée. On prendra, par exemple, mon Huawei Fit ou le Honor. Bon, on est plus sur de la smartwatch, de la montre très intelligente connectée que sur du bracelet connecté. Donc, bon, ça va être difficile de mettre un écran plus grand. Par contre, là où on pourrait gagner, c'est au niveau des fonctions. Puisque je vous rappelle que le Mi Band 5 était sorti sans le SPO2 et sans Alexa. Bon, Alexa, ça paraît normal parce que c'est en Chine. Mais sans le SPO2, c'était un petit peu dommage. Ce qui n'avait pas manqué de faire la marque Amazfit ou la marque UMI, ton ami pour la vie, qui fabrique les bracelets pour Xiaomi, qui avaient sorti eux-mêmes leur Amazfit Band 5, qui était exactement le même, puisque c'est eux qui le fabriquent. Mais eux, ils avaient rajouté plus malin Alexa parce qu'eux, ils peuvent le faire. Ils ne vendaient pas uniquement en Chine. Et ils avaient rajouté le SPO2. Donc, c'était quand même une très, très bonne nouvelle et presque une alternative parfaite de ce Xiaomi Mi Band 5. Donc, on se laisse rêver. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? On pourrait avoir un upgrade des capteurs, bien évidemment, avec des capteurs beaucoup plus récents. On pourrait avoir le SPO2 quand même, puisque de toute façon, UMI, ton ami pour la vie, ils savent le faire, donc ils pourraient le rajouter et tout. On pense, bien évidemment, à un altimètre. C'est des choses qui manquent, par exemple. Alors, surtout pour ceux qui montent les escaliers, ou par exemple, comme moi, quand on fait le tour de Pratamnac, un coup on monte, on redescend. Et c'est vrai que le fait d'avoir un altimètre, eh bien, on pourrait peut-être descendre 10 mètres et remonter 10 mètres. Et ça pourrait un petit peu influencer dans les statistiques. On ne parle pas trop d'un GPS, parce qu'encore une fois, ils disent que le GPS va vachement augmenter le coût. Mettre un GPS dans une montre, il faudrait facilement augmenter le prix de 30 à 40 dollars. Donc, quand on voit que le produit ne vaut même pas déjà moins de 30 dollars, si on devait rajouter un GPS, ça doublerait le prix, donc ce ne serait pas la cible. Après, que ça soit synchronisé avec le téléphone, puisque c'est le téléphone dans la poche, ça a un peu plus de sens dans l'idée. On est d'accord. On pourrait avoir également un capteur de température, un capteur de température extérieure, puisque c'est toujours intéressant de savoir quelle température il fait à l'extérieur, en mettant un capteur sur le dessus. Mais en mettant un capteur sous la montre, on pourrait avoir également la température de la peau. Ce qui a de plus en plus d'importance dans ces années Covid, de prise de température et tout, comme ça, tu vois directement en temps réel, quand ta température augmente, et tu peux dire, ah, j'ai peut-être les premiers symptômes de la mort. Non, la mort, c'est froid. Non, c'est que l'air, tu chauffes trop et que du coup, voilà. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et puis, c'est le genre de produit qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de montres, avec un capteur de température et tout. Donc, l'altimètre et le capteur de température sont certainement, et puis des nouveaux capteurs de nouvelle génération, sont certainement les évolutions qu'on verra arriver dans cette version 6. Et un écran peut-être un poil de... J'allais dire de cul... Non, un poil, un cheveu. Un cheveu un peu plus large, voilà, pour le plaisir. On finira, bien évidemment, avec le film de la semaine, Zone Hostile sur Netflix, voilà. Donc, bien évidemment, vous prenez tous les clichés qu'on peut mettre un petit peu en ce moment. Alors, bien évidemment, deux afro-américains, dont un qui est un cyborg de nouvelle génération en 2050, qui le dit lui-même, il est bien évidemment un afro-américain, parce que, voilà, dans les zones hostiles, ça passe mieux qu'un grand blond aux yeux bleus américain. Vous prenez ça, donc le cyborg, bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu le film, le cyborg qui va se révolter contre son créateur, forcément. Les méchants russes, la Zone Hostile, les américains qui s'occupent, encore une fois, de ne pas leurs oignons. Et avec les méchants russes, ou l'Europe de l'Est, comme tu voudras, on appellera l'Europe de l'Est ou le Russe, mais enfin bon, quand on s'appelle Vladimir, on a déjà un peu compris. Prenez le geek complètement insensible pilote de drone, qui ne ressent rien et qui se retrouve confronté à la révolte et qui se retrouve au front, mais qui s'avérera, à la base, être un pauvre geek et, en fait, être le super-héros de l'histoire, que tout le monde va féliciter, que tout le monde déteste au début, puis à la fin, ils vont dire « Merci, mon gars ! » Bon, c'était pas trop mal, j'ai regardé ça hier, 1h55 de plaisir, bien évidemment, avec quelques petits moments où je jouais à la tablette, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Bon, on reprend tous les clichés de ce qu'on peut voir un peu sur Internet, dans les films et tout. C'est un peu badass, malgré tout, lui avec son petit côté robot, une petite manigance, une petite intrigue, un petit retournement, mais pas de gros, du missile nucléaire russe, il y a tous les clichés qu'on peut voir dans un film un peu de SF, d'anticipation et actuel et tout. Bon, ben voilà, je vais dire que ça a fait ma semaine, mais bon, c'était pas le film de l'année, mais ça s'est regardé, les acteurs sont pas mal, il y a une bonne scène d'action, il y a des robots et tout, il y a des chiens robots, des vrais robots, les Marines et tout. Voilà, bon, c'était pas trop trop mal, à défaut d'être vraiment génial. On parlera bien évidemment de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek, si vous me suivez pas encore, mon petit running de samedi, parce qu'on n'a pas fait de live, on a fait un live le soir, donc j'ai pu courir, le JT du Geek à 17h, et la nouvelle caméra que j'ai reçue, la Morange, Morange, la Morange M1 Pro, qui est une nouvelle caméra, avec le petit Steadicam dedans, qui reprend un peu la lignée des DJI Osmo Pocket, ou alors, par exemple, de la Fimi Palm, qui est arrivée en version 2, simplement en évolution. Avoir ce produit-là, il n'est pas donné, elle fait 300$, je crois, en prix de vente. Donc, à voir ce qu'elle va donner, cette caméra-là. Fin de semaine, vous aurez la Balance Xiaomi Huawei Scale 3, puisque disponible que la 2 partout dans le monde, mais la 3 vient de sortir en Asie, donc du coup, je vais pouvoir vous la présenter, elle marche bien, d'ailleurs, je vais pouvoir vous la présenter pour samedi. Ensuite, on attaquera peut-être la caméra Morange, et ensuite, on fera peut-être le hub Mac Mini, avec disque dur intégré, puisque ça, c'est en échange d'un produit, que ça vaut moins cher, et que c'est un peu différent. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui vous attend. TikTok, rien du tout, je pense que, je vais laisser tomber, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps. On se retrouvera, bien évidemment, aujourd'hui sur Instagram. Vous allez sur mon Instagram, vous m'ajoutez ou ne m'ajoutez pas. Vous pouvez cliquer sur IGTV ici. On se retrouvera entre 11h et midi. Alors là, on est plutôt sur la fin du parcours, donc on se retrouvera plutôt vers une grosse 11h30, un bon 11h30 pour dire de se retrouver à la dernière partie du parcours. Et voilà, on se retrouvera en live sur Instagram. Si vous avez des questions à me poser, vous avez envie de réagir un petit peu avec moi. Et voilà, 15 minutes, c'est pas mal. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, un bon lundi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça ne coûte rien et à moi, ça peut importer gros. On en espère. Et si vous pouvez financièrement m'offrir un café pour demain et rejoindre et reprendre, par exemple, la place de Théry Pilou pour demain. Encore une fois, merci Théry pour cette émission incroyable. Notre mécène, si tu veux devenir le mécène de demain sur Tipeee. Voilà, tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. À demain, même heure, même endroit, à partir de 6h du matin. Bye JLG. L'ami du petit déjeuner. Et toute la journée en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada